Être un bon thérapeute n'exclut pas de vivre sa vie d'humain. On n'est que des humains après tout. Et notre expertise, quoi qu'il arrive, ne nous exempt pas de vivre la vie. On peut être des experts dans les outils de développement personnel et de spiritualité. On peut savoir des choses, être intellectuellement élevé dans la connaissance et de la conscience de certaines choses. Ça ne nous enlève pas de vivre la vie. Ça ne nous enlève pas d'être fracassés par des circonstances de vie, par des situations, par la réaction de certaines personnes et l'attitude de certaines personnes. On n'est rien. On est tout à la fois. On n'est pas grand-chose en même temps. Et ça mène vraiment à avoir de l'humilité à un moment donné, de se dire « Ouais, je peux faire des conférences, je peux être des thérapeutes, un grand coach bien connu. » Mais il y a une chose, mes amis. Toutes ces personnes-là que vous idéalisez, certainement, ne sont pas exempts à un moment donné de leur vie d'être aussi fracassés par des situations de vie. Et oui, parce que la vie nous ramène à ce que nous sommes. La vie nous amène à transmuter, à transcender ce qu'il y a en nous. On ne peut pas se fuir. On ne peut pas se fuir. Tout est vibratoire infiniment. Et l'inconscient devient conscient dans la matière. La bouclée, elle est bouclée, c'est ainsi, c'est comme ça. Et ça ne fait pas, ça ne veut rien dire. Un bon mécanicien, aussi expert soit-il dans son domaine, n'enlève pas le fait qu'à un moment donné, si sa voiture ne fonctionne pas, peut-être qu'il n'en trouvera pas la solution non plus. Mais ça ne lui enlève pas son expertise. C'est juste que peut-être que là, il y a une nouvelle problématique qui demande une nouvelle résolution, qui demande une nouvelle compréhension. Eh bien, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Donc, il y a un moment donné aussi où j'en ai... C'est de voir des thérapeutes ou des coachs qui se croient invincibles. Il n'y a rien qui leur arrive. On a l'impression que leur vie est lisse. et que... Ben non, en fait. Non, mes amis. Non, non, non. C'est juste que soit les gens en parlent ou pas, soit les thérapeutes et les coachs, ils en parlent ou pas, de leur vie, ils en parlent ou pas, de leur moment de down ou pas. Est-ce qu'il y a une authenticité, une transparence vis-à-vis de vous ? Ça, c'est un choix personnel. Je ne suis pas en train de juger ça. Mais c'est juste que c'est important de poser ici que l'expertise d'une personne, l'affirmation, la confiance, à laquelle elle peut parler sur une vidéo de ce qu'elle sait du moment. Même moi, il y a des moments, je suis très en confiance et je parle de quelque chose, d'un sujet où je me dis, ben là, ça y est, je me sens très bien, je suis heureuse, la vie est belle pour moi, tout va bien. À ce moment-là, c'est vrai. À ce moment-là, c'est vrai. Mais il y a un moment où, voilà, quelques mois après, paf, il y a quelque chose qui se passe et ça, c'est l'effondrement. L'effondrement, cet effondrement peut être un petit effondrement comme un grand effondrement. Ça n'enlève pas l'expertise qui a été acquise. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a une habilité, peut-être, à transmuter parce que, en tant que thérapeute et coach, ben, on a les outils. Faut-il que certaines personnes appliquent leurs propres outils ? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. C'est juste pour vous dire, mes amis, qu'il faut redescendre les gens de leur piédestal, un petit peu. Il faut juste dire que thérapeutes ou coachs connus, réputés, peu importe, eh ben, ils ont la vie comme vous. Voilà. La vie, elle se vit. La vie, elle nous traverse. La vie, elle nous déchire parfois. La vie, elle nous met les deux genoux à terre parfois. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas experte, mais ça voudrait juste dire que la personne est avant tout un humain. Un humain. Un humain qui vit sa vie. Un humain qui est traversé par ses mémoires. Un humain qui se réalise à travers toute chose, qui vit. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Parce que c'est important aussi de ne pas idéaliser les gens afin de se dire « Oui, je vais me lancer dans le développement personnel et la spiritualité. Je vais lire plein de bouquins. Je vais pratiquer. Je vais être une bonne élève. Et de cette façon-là, je suis exempt de vivre la vie. » Non. Quel que soit le processus que vous avez entre les mains, aussi puissant soit-il, vous n'êtes pas exempt que la vie vienne vous frapper. Non, mes amis. Non. Ce n'est pas vous qui décidez de tout. La vie, la vie dans tout ce qu'elle implique. Eh bien, vous cherchez dans vos tripes. Eh bien, vous cherchez dans vos tripes. Rien n'est acquis. Tout est impermanent. Et on peut vivre des moments de joie intense. C'est génial. On se sent puissant. C'est génial. On peut vivre aussi des moments de down. Et rien ne vous protège de ça. Aucun processus ne vous protège de ça. Aucune mise en conscience et le niveau de conscience que vous avez ne vous protège de ça. Mes amis, on se pose. Il faut être réaliste maintenant. Et c'est important d'aborder cette ouverture de conscience. La connaissance de la vie, de la métaphysique, du mécanisme de la vie, l'acquisition de ces processus comme étant juste des moyens qui vous accompagneront dans ce chemin-là. Voilà. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons prêts. Soyons ouverts à ce que la vie nous amène sans penser qu'à un moment donné quelque chose est acquis. Et je vous le dis vraiment parce que c'est là aujourd'hui. Rien n'est acquis. Ce qui est acquis à l'instant T, c'est merveilleux. C'est important de le savourer. Mais ça ne veut pas dire que ça vous protège de quoi que ce soit. Voilà. Ça voudrait juste dire qu'à un moment donné vous avez de quoi s'il y a quelque chose qui vous arrive. Vous avez les outils pour. Peut-être qu'à ce moment-là vous aurez même besoin d'aide. Et c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Parce que c'est la vie qui vous traverse. parce que vous êtes un humain. Je pense que cette conception, le comprendre, c'est important parce que ça nous laisse ouverts. Je pense que cette notion on pense que les choses sont acquis, ça y est, j'ai un niveau de conscience et dans le sens qu'il n'y a plus rien qui peut m'arriver, je pense que c'est une erreur. Et c'est même, ça peut être fatal pour soi. Parce qu'on n'est pas prêt quand il y a quelque chose qui nous arrive, on n'est pas dans l'accueil. Et si on est dans cette ouverture de dire ok, la vie elle est faite de haut et de bas, on est des humains et qu'on aborde vraiment le développement personnel et la spiritualité dans le fait d'avoir une meilleure approche, mais avoir une meilleure approche ça ne veut pas dire éviter d'être exempt de vivre les choses, mais une meilleure approche pour transmuter, pour transformer. Ça oui, ça oui, je pense que ça émet de la souplesse, ça émet de l'ouverture et de la souplesse dans ce qui nous arrive. Et ça permet de mieux aborder, ça ne veut pas dire ne pas avoir mal, mais être dans une ouverture de cœur, quoi qu'il arrive, de ce que la vie nous invite à vivre, dans ce que la vie nous invite à connecter en nous, dans cette humilité profonde, dans cette ouverture profonde du cœur. Je ne sais pas ce que vous retiendrez de ce partage. En tout cas, c'est un partage, une prise de conscience forte pour moi dans ce que je traverse aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écoutée.